Avant de se poser la question de savoir s'il faut créer des grands et des géants européens, encore faudrait-il que l'Union Européenne ne joue pas contre les géants de chacun des pays membres de l'Union Européenne. Vous savez qu'en la matière, les règles des traités empêchent par exemple l'État de faire de la commande publique, d'investir dans ses entreprises, c'est un vrai problème. Moi je crois qu'aujourd'hui ce qu'il faut dire, bon, ça résume un peu la situation en matière d'Union Européenne. Le problème que nous avons, c'est que les traités tels qu'ils fonctionnent nous empêchent de solder un tas de défis que nous avons devant nous. En fait, tout est pensé sous le prisme de la concurrence libre et non faussée. Et il y a eu pour le coup effectivement du pillage industriel et des entreprises qui ont été complètement démantelées pour qu'on puisse avoir la concurrence libre et non faussée en tout et pour tout. Ce sont des idéologues à la tête de l'Union Européenne qui pensent que la concurrence est le mot d'ordre qui est bénéfique pour toute l'économie. Ça ne fonctionne pas, on parlait tout à l'heure de l'énergie, on voit bien que le résultat n'y est pas. Moi je crois qu'aujourd'hui, pour faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés, les traités européens tels qu'ils fonctionnent sont un verrou qu'il faut faire sauter. Et je crois qu'on peut avoir des coopérations et des coopérations, des partenariats entre pays membres de l'Union sur d'autres bases que cette compétition généralisée qui est absolument délétère en matière d'économie. Créer un géant numérique, créer un géant... Mais pourquoi pas ? Mais en attendant, ce qui se passe, c'est que là où il y a des industries qui fonctionnent, l'Union Européenne, parce qu'elle impose ses vues à tout le monde de la concurrence libre et non faussée, a fait en sorte que des grosses entreprises nationales ont été visiblement démantelées. Et voilà ce qui se produit aujourd'hui. L'Union Européenne qui protège, c'est malheureusement trop souvent l'Union Européenne qui détruit aujourd'hui.